Qu'est-ce que ce cours vous offre ? Nous venons tout juste de commencer et nous venons de construire et éditer notre première application Angular. Mais bien sûr, nous n'avons pas bien compris ce que nous avons fait là-bas. C'est pourquoi, lors de la prochaine vidéo, nous allons plonger dans les bases de Angular. Quels sont les components ? Qu'avons-nous fait avec cette liaison de données bidirectionnelle et comment cela fonctionne-t-il ? Cette section y répondra et nous y jetterons un regard très détaillé. Nous expliquerons également comment tous les fichiers que vous avez vus dans votre projet sont connectés les uns aux autres. Ensuite, nous examinons les components et la liaison de données. Deux caractéristiques clés importantes et nous les avons déjà vues dans notre première application. Les applications Angular sont construites à partir de components et la liaison de données est simplement la façon dont vous exportez des données dans votre DOM. Et comme vous l'apprendrez également, réagissez aux événements de l'utilisateur. Angular a une autre caractéristique clé, les directives. NG Model que nous avons utilisé avec la liaison de données bidirectionnelle est en fait une telle directive. Vous en apprendrez plus sur les directives intégrées dans cette section. Et ce qui est très important est de construire vos propres directives. De jolies petites instructions que vous pouvez placer dans vos modèles. Dans votre code HTML qui feront ensuite quelque chose à l'exécution en fonction des commandes que vous y avez écrites. Eh bien, après avoir examiné cela, nous en apprendrons davantage sur les services et l'injection de dépendance. Angular est une fonctionnalité essentielle qui facilite grandement la communication entre vos différents éléments de votre application, la centralisation du code et la gestion de l'état de votre application. Une fois que nous en avons terminé, il est temps d'examiner le routage car jusqu'à présent, nous n'avons été placés que sur une seule page. Nous sommes toujours sur une page puisqu'il s'agit d'une application à une seule page. Mais pour l'utilisateur, cela ressemblait vraiment à une page. Avec le routage, nous introduisons la gestion de différentes URL pour que l'utilisateur a l'impression de changer de page. Même si, techniquement, on reste sur la même page. Et le routage vous montre comment cela fonctionne. Ensuite, il est temps de regarder observable. C'est quelque chose qui aura plus de sens une fois que vous aurez parcouru la section de routage. C'est un concept qui vous permet de travailler avec du code asynchrone. Angular l'adopte et c'est vraiment puissant et cette section explique son fonctionnement. Nous examinons ensuite les formulaires, le traitement des formulaires, la gestion des entrées utilisateurs est une tâche essentielle de quasi toutes les applications. Et cette section l'examine de très près. Après avoir fini avec les formulaires, nous allons examiner les pipes. Une autre fonctionnalité intéressante qui facilite la transformation de la sortie. Ce que vous affichez sur le modèle à l'exécution. Nous approchons de la fin, mais pas avant d'avoir examiné HTTP. Que faire si vous avez besoin de contacter un serveur web ? Que faire si vous avez besoin de stocker des données dans une base de données ? Angular ne peut pas se connecter directement à une base de données. Mais il peut se connecter à un serveur capable de le faire. Et la section HTTP le montre bien. Par la suite, nous allons examiner l'authentification. Que signifie authentification dans une application Angular ? Comment ça marche ? Tant que nous y sommes, nous allons l'implémenter dans une application. Nous examinerons ensuite certaines optimisations que nous pouvons mettre en place. Et la manière dont nous pouvons gérer différents modules dans notre application. Quelque chose que vous comprendrez vraiment une fois que nous serons à ce stade. Ensuite, nous allons déployer une application. Et apprendre comment nous pouvons obtenir notre application Angular. Depuis notre machine locale vers un endroit sur internet. Où elle peut être visualisée. Et si cela ne vous suffit pas. Nous allons également examiner les animations. Et tester les applications Angular. Entre autres, tout au long du cours, nous allons construire un vrai projet. Mettant en pratique toutes ces choses apprises dans les différentes sections. Et par conséquent, voir comment elles sont utilisées dans un vrai projet. Donc avec cela, je suis très confiant que vous allez maîtriser Angular après avoir terminé cette formation. Et je suis impatient de commencer ce voyage avec vous.